Après le Super 500, la tournée indienne continue avec ce Super 300, l'India International. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shaddle Badminton at its very, very best My goodness me What a rally Oh, sensational I'm the bad guy Take that Et je suis, comme d'habitude, avec Benoît. Salut Benoît, merci d'être là. Salut Ewan, bonjour à tous. La semaine dernière, on parlait de l'Indian Open. Cette fois, on reste en Inde avec le Sied Modi India International, donc le Super 300. Beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup de Français. On va commencer directement par le simple homme, puisque c'est ce qui concerne les Français. Et on va commencer un peu par la fin, par vous spoiler un peu ce qui s'est passé. Et après, on va rentrer dans le détail du tableau. Je vais d'abord dire ce qui s'est passé. Après, Benoît, je te laisserai un peu expliquer, puisque la finale devait opposer deux joueurs français. En l'occurrence, Arnaud Merkley et Lucas Clairbout. Mais malheureusement, Benoît, un test de Covid positif a tout simplement annulé cette finale avec un fait très, très rare quand même. Ouais, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Un seum XXL, un dégoût monstrueux. Je ne sais même pas comment résumer ça, parce qu'en vrai, c'était quand même historique pour le bas de Français. Alors oui, on pourra toujours dire que c'était un Super 300 au rabais, que le niveau n'était pas là. Ok, peut-être, mais les deux ont fait une super semaine et tu te retrouves avec une finale pas jouée, parce que l'un est positif au Covid, Arnaud Merkley, et Lucas Clairbout se retrouvent cas contact. C'est une situation inédite, en fait, pour la BWF, tout simplement. Et franchement, pas de chance que ça tombe sur eux. Et c'est dommage, je trouve, vraiment, pour eux que ça se finisse comme ça. Ouais, c'est ça, situation inédite, puisque Lucas Clairbout est en cas contact. Il n'y a pas eu de forfait officiel d'un des deux joueurs. Il y a eu un no match, comme a dit la BWF, ce qui, moi, je ne l'avais jamais vu. À l'heure où on enregistre, c'est-à-dire le lendemain du jour où la finale devait se jouer, la BWF n'a pas annoncé sa décision. Elle a dit que ça arriverait en temps et en heure, donc un peu plus tard. Donc on ne sait pas encore qui est officiellement vainqueur de ce tournoi. Alors en sachant que ça a un impact sur le prize money que vont gagner les deux joueurs, et sur les points pris aussi, ce qui est également très important. Avec Benoît, on se disait, on ne voit pas comment, vu que c'est Arnaud Merkley qui est positif, on ne voit pas comment il pourrait être considéré vainqueur. Le choix le plus évident, évidemment, c'est de le déclarer perdant et donc que Lucas Clairbout gagne le tournoi. Mais comme Benoît l'a dit, c'est dommage parce que mine de rien, un Super 300, mais je crois que depuis que ça s'appelle Super 300, il n'y en a que deux gagnés par des Français, un par Thomas Popov et un par la paire Jiquel Delruy. Donc même s'il y avait beaucoup de joueurs indiens dans le tableau, on va rentrer dans le détail de toute façon, nos deux Français, ils ont eu chacun un gros parcours avec des gros joueurs qui ont été écartés. Et ouais, on en salivait d'avance de cette finale. Benoît, c'est vrai que c'était assez, tu l'as dit, historique. Et après les demi, on était vraiment trop, trop contents de voir ces deux joueurs Français s'affronter. Donc c'est vraiment pas de chance. Oui, c'est ça, surtout que les deux, franchement, tu ne peux pas dire qu'ils ont eu un tirage favorable, en tout cas dans le tableau tel qu'il était, parce qu'ils ont tous les deux battu, je ne sais pas si c'est les meilleurs joueurs du tableau, mais ils ont battu ce qui faisait partie des favoris de la victoire finale. Donc c'était vraiment mérité. Et c'est vrai que terminer comme ça, c'est très, très frustrant. Et même, je pense, pour eux, on l'a vu sur les réseaux sociaux d'Arnaud Merclay, évidemment qu'il n'avait pas envie que ça se finisse comme ça. Pour donner une info à peu près sur le ranking, même si on ne sait pas comment les points seront attribués, les deux devraient se retrouver autour du top 60 mondial. Donc l'un devrait y rentrer et Arnaud Merclay devrait être aux portes du top 60 mondial. Donc ça leur permet quand même de gagner quasiment entre 10 et 15 places chacun, peu importe comment seront répartis les points. Donc c'est quand même non négligeable. Ça permet de rentrer sur des tableaux de tournois un peu meilleurs et surtout d'avoir des statuts de tête de série sur des Super 100 ou voire même peut-être des Super 300 comme celui-là. Voilà, et quand on voit que c'était les deux seuls joueurs dans le tableau, les deux seuls joueurs français, pardon, on peut même trouver ça un peu dommage que d'autres ne l'aient pas fait parce que c'est vrai qu'il y avait clairement des points à prendre. On va rentrer dans le détail en commençant par celui qui est le plus haut dans le tableau, c'est-à-dire Arnaud Merclay, qui lui a bénéficié du fait qu'il n'y ait pas de tête de série 1. Il a joué un repêché, en l'occurrence au premier tour, en l'occurrence le Sri-Lankais Gunentileka, facilement battu 21-10, 21-6. Je vais passer aussi vite sur son deuxième tour face à l'Indien Kumar qui l'a battu 21-8, 21-12. Benoît, tu me diras après si tu veux rajouter quelque chose sur ces deux premiers tours, mais bon, je pense qu'il y a peu de choses à dire. Par contre, le troisième, il est très 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 intéressant puisque c'est une victoire d'Arnaud Merclay, 21-19, 21-16, face à l'Indien qu'on connaît bien, HS Pranoï, qui est quand même 24e mondial, rien que ça. Et en plus, je l'ai dit, 19-16, Benoît, victoire très autoritaire avec la manière, le français. Ouais, en fait, c'est ça. C'est surtout ça que je retiens, c'est victoire très autoritaire. Je ne sais pas si lui il confirmera, mais c'est peut-être la plus belle victoire de sa carrière, en tout cas en termes de ranking face à un joueur du top 25 mondial. Ouais, c'est ça, très autoritaire. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce match. Et tu n'as pas eu l'impression qu'Arnaud Merclay, il jouait avec la pression de se dire, je joue un top 25 mondial. Mais il jouait avec ce côté, je ne sais pas si tu l'as ressenti de la même façon, mais je suis capable de battre ces mecs-là. Clairement, moi, ce qui m'a frappé dans ce match, c'est que c'est la confiance. On n'avait pas un Arnaud Merclay qui était en mode, bon allez, je tente le tout pour le tout, je ne suis pas du tout favori, mais si je gagne, c'est bien. Enfin, je trouve que dans le langage corporel et sa façon de jouer, c'était en mode, ok, je peux le battre. Je pense que Pranoï, il est encore top 25 mondial, on ne va pas du tout descendre l'exploit du français, mais ce n'est pas le joueur le plus en forme, je pense, en ce moment. Et je pense qu'il savait ça en arrivant sur le cours, et il a fait un super match, il l'a bien étouffé. Au début du deuxième, quand il perd pas mal de points au début, on se dit, bon, il va peut-être devoir l'avoir à l'endurance au troisième, et non, il aurait pu laisser passer ce deuxième qui était mal parti. Il est allé le chercher, il a fini en deux, et il a été vraiment très très bon, parce que le premier set, il est toujours un peu devant, mais l'Indien reste en contact, et dans les moments chauds, il a été costaud, il a un peu galéré pour finir le premier set, mais ouais, victoire, très très costaud, Arnaud Merkley, sur ce match, et je pense qu'en termes de classement, en tout cas, c'est la plus belle de sa carrière. Bon, on va parler tout de suite de sa demi-finale, puisque là, il jouait à un autre Indien, en l'occurrence Maniunat, qui l'avait battu la semaine juste avant, c'était un gros match en 3-7, là aussi, il y a eu gros match en 3-7, mais c'est cette fois Arnaud Merkley qui a pris sa revanche et qui a battu l'Indien. Victoire 21-19, 17-21, 21-9. Là, Benoît, les deux joueurs se connaissaient, puisque c'était la troisième fois qu'il se jouait, et la deuxième en deux semaines. Et encore un match que Arnaud Merkley a pris très au sérieux, où on a eu un peu peur quand même, parce qu'il a mené plusieurs fois dans le deuxième, après avoir gagné le premier. Au final, il lâche quelques points à la fin du deuxième, mais il nous a montré que c'était pour mieux se reprendre dans le troisième. Il a parfaitement attaqué ce troisième set, où il a mené 6-0. Et après, voilà, il s'est baladé. Lui qui avait craqué dans le troisième la semaine dernière, là, il a mangé physiquement son adversaire. Oui, c'est clairement ça. Il l'a vraiment éteint, alors que pourtant, sur la fin du deuxième, je me souviens qu'on regardait le match en même temps, et on se disait que c'était bizarre qu'il le laisse filer, alors qu'il y avait 17-17. Si je dis pas de bêtises, tu peux légitimement te demander quand t'es comme ça, quand t'es dans le coup, clairement, pour gagner le second. C'est bizarre de le laisser filer. Moi, j'étais un peu inquiet parce que je le trouvais un peu plus à la peine. Il était pris sur des contre-pieds de Manjounat et des coups comme ça. J'étais un peu inquiet. Et en fait, il s'est bien bien relevé sur le troisième. Et oui, tu t'as bien dit, Manjounat, qu'il avait éliminé au premier tour la semaine dernière avant d'être testé positif au Covid. J'espère sincèrement pas qu'il y ait un lien avec Arnaud Merclay. Mais c'est vrai que l'histoire est quand même assez triste quand on sait qu'Arnaud Merclay a été testé positif juste après. Oui, clairement. C'est vrai que le gagnant de ce match, il a l'air maudit finalement puisqu'il ne peut pas disputer le tour d'après. Alors que ces deux bons joueurs, Manjounat, on ne le connaissait pas forcément. C'est un joueur, en tout cas surtout au début du match, qu'on l'a vu très très agressif. Moi, j'avais un peu peur parce que je trouvais Arnaud Merclay peut-être pas passif, mais en tout cas, c'était l'Indien qui faisait les points et les fautes. C'est lui qui était beaucoup plus actif. Après, c'est aussi la force d'Arnaud Merclay. C'est attaque-moi si tu peux un peu en termes de stratégie. C'est un très fort défenseur. Et c'est vrai que des fois, on a peut-être cette impression d'un côté passif. Je vais faire une comparaison très très élogieuse, mais tu sais, un Chen Long parfois a peut-être cette attitude du côté passif, mais c'est plus un attaque-moi si tu peux. Et pour revenir sur Manjounat, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas très très bien. Il n'est pas si jeune que ça. Il est de 98, donc c'est génération Thomas Junior Popov. 121e mondial. Mais en vrai, je pense qu'il a, sans faire offense à des mecs comme Pranoï, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit bien en dessous de ces joueurs-là. Non, non, c'est vrai que franchement, très très beau match, un match tendu en plus. Ça se voit qu'il s'était joué la semaine d'avant et que ça avait déjà été serré. Parce que là, on a vu que c'était un peu malheur au vaincu. Et en tout cas, très très beau match d'Arnaud Merkley, qui, avec ce match, a gagné sa place en finale, qu'il n'a malheureusement pas pu disputer. On va se concentrer donc sur Lucas Clairbouc, qui lui était en bas du tableau. Alors lui, je vais passer vite sur ses trois premiers tours, parce que lui, il s'est vraiment baladé. C'est impressionnant. Victoire contre l'Indien Pratap Singh au premier tour, 21-15, 21-8. Victoire contre un autre Indien, Mariswami, au deuxième tour, 21-9, 21-9. Ensuite, il a battu le Malaisien Chim Junwei, 21-11, 21-19. Et finalement, il n'a disputé qu'un match accroché. Mais quel match ? La demi-finale contre l'Irlandais Nathan Guyen, qui l'a gagné, 15-21, 21-18, 21-15. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ce match ? Un match très étrange, quand même, j'ai trouvé. Très étrange. Lucas Clairbouc a été parfait, un peu, en fait, parce que, du coup, ça a un peu décondensé Nathan Guyen. Mais franchement, j'ai impressionné par le niveau de Lucas Clairbouc, quand même, tu vas nous dire ce que tu en penses après. Un peu déçu de Nathan Guyen, quand même, qu'encore une fois, on attend que Nathan Guyen soit capable de gagner ce genre de match. Alors oui, à l'issue de ce tournoi, il va rentrer dans le top 40 mondial. Mais même si Lucas Clairbouc a de l'expérience, je considère que Nathan Guyen ne doit plus se faire piéger, peut-être comme ça l'a été, dans un rythme de match comme ça. Puis il y a 30 places d'écart au ranking, quand même. Le Français avait 30 places de retard, donc il partait pas du tout favori. Oui, en vrai, c'est l'écart de niveau qu'il y a entre les deux, quand même, sans faire offense à Lucas Clairbouc. Ouais, c'est pour ça que c'est un véritable exploit, ce match qu'il gagne, où en plus, je dirais qu'il perd le premier, très logiquement, en fait. 21-15, pour moi, c'est le genre d'écart que j'attendais entre les deux joueurs. Je me suis dit, il n'est pas très loin, mais c'est compliqué. Et le deuxième set, il a rivalisé, il est resté au contact pendant tout le set. Et à 17 partout, c'est lui qui a réussi à en mettre un peu plus. Le troisième set, il a fait la course devant tout le temps. C'était un peu bizarre, parce qu'il me semble que Nathan Guyen fait appel aux soigneurs. Au début de set, on va dire, avant la pause à 11, il a l'air dans le dur, comme si, pas, il allait abandonner, mais il n'allait pas pouvoir continuer. Et au final, le Français mène un truc du genre 10 à 5, donc là, je me dis, c'est bon. Là, il prend quelques points, et finalement, il ne mène que 11-9 à la pause, donc tu dis, tout reste à faire. Et finalement, il fallait rester costaud dans la tête, parce que Nathan Guyen, c'est un peu un mec comme ça, un mec qui joue par intermittence, tu ne sais jamais s'il va te sortir du super jeu, ou alors s'il est dans le dur et tout. Donc je pense qu'il a eu un très bon niveau, Lucas Clarvout, mais ça s'est joué aussi dans la tête, et il a su rester costaud pour aller gagner ce set qui était clairement à sa portée, ce troisième set. Ouais, ouais, carrément, je partage tout ce que tu dis, en fait, et c'est là que la différence s'est faite, je pense que c'est vraiment dans la tête. Et c'est les reproches qu'on a toujours fait à Nathan Guyen, et qu'on peut encore lui faire, même si c'est vrai qu'il est très jeune. Et Lucas Clarvout, voilà, l'expérience, il a su profiter aussi de ça, même si peut-être que Nathan Guyen a souffert physiquement. Bah, Lucas Clarvout, lui, il a saisi sa chance, et je pense que ça fait très, très, très longtemps qu'il n'avait plus gagné un match aussi dur face à un joueur aussi solide. Ouais, clairement. Bon, bah, lui aussi, comme Arnaud Merkley, c'était sa première finale à ce niveau. Donc voilà, on ne va pas le répéter mille fois, mais quel dommage qu'elle n'ait pas pu se jouer. Benoît, il y avait, bon, il y avait beaucoup de joueurs indiens qu'on ne connaissait pas forcément dans ce tableau, mais il y avait quand même des joueurs qu'on connaît, notamment Dwi Kayo, N'Gutsayong, bon, qui devait jouer, qui n'a finalement pas joué, Sergei Sirent, le russe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de Saint-Plôme, sur un joueur en particulier ? Ou la déception de ne pas voir N'Gutsayong, parce que je pense que toi comme moi, on commence à se dire qu'il n'est pas si mauvais, alors je pense qu'il avait souffert beaucoup physiquement la semaine d'avant et que c'était compliqué. Pareil, Samir Verma, qui abandonne encore une fois, ça devient un peu coutume chez lui, je ne sais pas trop quoi en penser, il abandonne la semaine dernière, là il joue 9 points, il abandonne encore, il avait abandonné, c'était peut-être pas à Paris, mais c'était au Danemark, ou peut-être au 2 d'ailleurs, je ne me souviens même pas. Ouais, voilà, Samir Verma, je ne sais plus trop quoi en penser. Après, voilà, c'était quand même peu de joueurs du calibre top 20 mondial, clairement, il n'y en avait pas d'ailleurs, si je ne m'abuse, mais voilà, c'était pour en dire quelques mots. Tu fais bien. On va tout de suite parler du Simple Dame. I'm the bad guy. Like that ! Le Simple Dame, la gagnante du tableau, on la connaît bien, c'est la tête de série 1, PV Sindhu, qui a battu sa compatriote, Malvika Bansod en finale, 21-13, 21-16. Benoît, on avait parlé de Sindhu, qui n'avait pas gagné, la semaine dernière. Elle avait perdu en demi-finale, je crois, contre Kat et Tong, la Thaïlandaise. Cette fois, elle l'a recroisé dès l'écart, mais elle a gagné, alors que pourtant, elle avait fait un premier set catastrophique. Moi, j'ai vu ce match, j'ai vu que quand elle prend 21-11, je me suis dit, aïe, 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 et pourtant, elle s'est très bien reprise derrière, 21-12, 21-17, les deux derniers. En demi-finale, elle bat Kozetskaya, qui abandonne après avoir perdu le premier set, et elle vient relativement facilement à bout de Malvika Bansod, qui, elle, est sortie d'une partie de tableau où il n'y avait que des Indiennes, sauf une joueuse, donc en gros, c'était les nationaux indiens. Qu'est-ce que tu penses du parcours de PV Sindhu ? Bon, c'est un super 300, je crois que ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas gagné de tournoi. Le bilan, il est quand même plutôt positif, on va dire. Ouais, alors, il y a deux choses, oui, ça faisait deux ans, je crois que son dernier titre, c'était les championnats du monde. Voilà, c'est pour te dire. Après, je reste quand même très peu convaincu, sincèrement. Alors oui, elle bat Katetong, qui était plutôt sur une bonne tournée indienne. Maintenant, Sindhu n'a joué aucune joueuse de calibre au top 20 mondial, ou au top 15, si on considère que Katetong est du top 20 mondial. Oui, ça rassure, parce qu'il y a un titre au bout. Maintenant, je pense que Sindhu, elle est aussi venue sur Super 300 pour se rassurer, clairement, et elle l'a fait, je pense. Maintenant, je reste quand même dubitatif sur le niveau réel de Sindhu, sur un Super 500, ou sur un Super 1000, ou sur un Super 750, où il y a les meilleurs joueurs du monde, tu vois. Je ne sais pas si tu partages ça aussi. Oui, surtout que je suis d'accord, parce que Sindhu, ce n'est pas une joueuse, c'est une joueuse qui est quand même assez régulière, genre, elle perd peu souvent contre des joueuses qui sont vraiment trop inférieures à elle. Son problème, je pense, c'est vraiment quand elle doit jouer du top 5, quand elle doit jouer du tight swing, du marine, du Okuhara, je pense qu'il est là le problème, alors que pourtant, elle a, je ne sais plus, trois ou quatre médailles mondiales, deux médailles olympiques, donc, c'est peut-être un peu sévère, mais bon, moi, je suis, on va dire, content, rassuré pour elle de l'avoir gagné, je pense qu'elle-même, c'est rassuré, mais c'est vrai qu'elle a joué, elle n'a pas joué grand monde, on ne va pas se mentir, ce n'est pas sur ce tournoi qu'on va savoir, et sur celui d'avant même, qu'on va savoir si Sindhu, elle peut aller chercher des titres plus importants. Oui, après, c'est vrai que Sindhu, elle a quand même très peu gagné, finalement, sur le circuit international, je parle hors JO et championnat du monde, je crois que ça doit être sur le circuit world, Tour et BWF, ancienne super série, ça doit être 4 ou 5 titres, tu vois, en quoi, en 7, 8 ans, donc ce n'est pas énorme, et à côté de ça, il y a 5 médailles mondiales, donc tu as raison de dire qu'elle a du mal peut-être à battre des joueuses du top 5 mondial, mais moi, je trouve quand même que là, sur les deux dernières années, c'est encore plus flagrant, même s'il y a une médaille olympique. Oui, c'est ça, Sindhu, elle est souvent placée, mais jamais gagnante, ou très peu en tout cas, donc là, au moins, c'était un petit tournoi, mais elle a gagné ça. Le reste du tableau, on va d'abord parler de la seule joueuse française qui était engagée, c'était Yaël Oyo, elle a battu l'indienne Pradboudesai au premier tour, 21-17, 21-8, la joueuse qui était 124ème mondiale, et deuxième tour, deuxième tour assez difficile contre Kozetskaya, où elle a perdu 21-18, 21-14 contre la joueuse russe qui était tête de série 5. Bon, on aurait rêvé d'un exploit contre Kozetskaya, mais bon, c'était un deuxième tour très difficile, où on n'attendait pas forcément à ce que Yaël Oyo batte la 28ème joueuse mondiale. Oui, non, clairement, c'était un deuxième tour très difficile, sans être ridicule, Yaël Oyo contre Kozetskaya, mais voilà, c'est quand même un cran au-dessus, et petit regret quand même qu'elle n'ait pas eu un tirage un tout petit peu plus favorable, parce que je pense que dans la partie basse, même si Malvi-Kabanzo était peut-être largement au-dessus des autres, ensuite, je ne suis pas sûr qu'il y avait une joueuse vraiment qui pouvait dire à Yaël Oyo qu'elle était bien meilleure. Non, clairement, la partie du haut, quand tu vois que Katé Tong, je pense que si tu l'avais mise en bas, elle aurait fait finale assez facilement aussi, je pense qu'elle peut avoir quelques petits regrets. Benoît, quelque chose à rajouter sur ce tableau de simple dame ? Peut-être que Sainan et Wall auraient mieux fait aussi de venir, parce que je pense qu'elle aussi avait besoin de se rassurer, mais visiblement, le choix n'était pas à se présenter à se tournant. Ouais, après, quand elle est là, quand elle est là, on dit que ça aurait peut-être été mieux qu'elle ne soit pas là, donc au final, bon, c'est compliqué. On va tout de suite passer au double homme. Aimez-vous le badminton ? Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Bon, alors, les tableaux de double, on va globalement aller très très vite, parce que quand on voit les gagnants qu'on ne connaît pas forcément, le niveau n'était pas très élevé pour les trois tableaux de double. En double homme, donc, ce sont les Malaisiens Chong-Ti qui se sont imposés les têtes de série 8 face aux têtes de série 6, les Indiens Garaga, Panjala, 21-18, 21-15, donc ceux qui ont gagné, ils sont 65e mondiaux, c'est pour vous donner un peu une idée du tirage. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de cette finale ou même pas ? Est-ce que je comprendrais complètement ? Je suis vraiment obligé, non, franchement, c'est difficile d'en juger pour des raisons évidentes, c'est que ces joueurs-là, on les a très peu vus, en fait, parce que, déjà, les Malaisiens sont très jeunes et en plus de ça, la seule fois où je les ai peut-être vus, c'est en finale du Spanish contre Lucas Corvey et Ronalabar. Alors oui, ils étaient bien au-dessus, maintenant, de là à gagner un Super 300, à mon avis, enfin, je veux dire un Super 300 digne de ce nom, on est quand même très très loin du compte. Ouais, alors qu'ils font quand même, bon, pour être totalement honnête, ils font une grosse semaine, ils battent Arjun Kapila et Ivanov Suzonov après 21-13, 21-12, bon, à voir dans quel état d'esprit étaient venus les Russes, même si j'ai ma petite idée sur le sujet. On va parler des Français, de la paire française quand même, Delru Villéger qui avait fait une super semaine la semaine d'avant, là, ils battent au premier tour une paire indienne, Sharma Singh, 8-13, donc très facile, un peu moins facile au tour d'après contre d'autres indiens, Desval et Haddav, mais ça passe aussi, 21-13, 21-18, et ils perdent contre une autre paire indienne, les têtes de série 4, Arjun Kapila, au troisième tour, 21-16, 19-21, 21-19, là, il y a clairement des regrets, des regrets Benoît, parce que ce match contre Arjun Kapila, il y avait quelque chose de très sympa à aller chercher, et c'est dommage que ça ne passe pas, parce que autant quand tu perdes contre Ranky Reddy Chetty la semaine dernière, on se dit que ce n'était pas possible, autant là, il y avait clairement une possibilité. Oui, puis je me souviens qu'on a très clairement ciblé ce match en se disant Arjun Kapila, c'est une paire qui a le même ranking qu'à une place près, qui sont une place devant aujourd'hui, mais c'est une paire que Delruy et Léger doivent battre, enfin doivent, en tout cas, doivent être capables de battre, et c'est vraiment le match qu'on avait ciblé. Alors, quand on voit le score, on se dit que Delruy et Léger, il ne manque rien pour le faire, mais voilà, ça ne passe pas, et je ne vais peut-être pas être trop dur et dire qu'ils retombent dans leur travers, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, on ne peut pas non plus gagner tous les matchs. mais maintenant, je pense que Delruy et Léger seront capables de gagner ce genre de match, ils vont déjà intégrer le top 40 mondial, et je trouve que c'est une belle récompense au vu de ce qu'ils proposent ces derniers mois. Oui, clairement, là, on aurait forcément bien aimé les voir battre Arun Kapila, mais je pense que le bilan de la tournée, il est quand même très positif, et maintenant, on a juste envie de les voir un peu plus. Allez, on passe tout de suite au double dame. En double dame, ce sont aussi des Malaisiens qui se sont, un peu des Malaisiennes, pour le coup, qui se sont imposées. La paire Cheong Xin, qui était aussi tête de série 8, elles ont battu des Indiennes. La paire Jolie Pulela, qui était tête de série 7, donc celles qui ont gagné le tableau, elles sont au 138ème mondial, bon, après, j'ai un peu plus de mal à croire que c'est leur niveau réel. Pour le coup, Benoît, j'ai le tableau devant les yeux, qu'est-ce que tu veux en dire ? Moi, je voyais bien les Russes Akshorina-Morozova, qui étaient tête de série 2, s'imposer. Finalement, elles perdent contre les Indiennes futures finalistes. Il n'y avait pas de paire française, les Russes étaient la seule paire européenne, sinon il n'y avait que des Indiennes et des Malaisiennes, donc je ne sais pas ce que tu veux en dire. Écoute, pas grand-chose, si ce n'est que j'attendais pareil, il y a un peu plus des Russes, maintenant ce tableau, je me souviens, le premier jour, je t'ai envoyé deux petits screenshots avec les scores du bas du tableau, 21-1, 21-4 pour un match, 21-3, 21-5 pour un autre. Et là, je me suis dit, en fait, ce tableau, sincèrement, finalement, il n'a que très, très peu de valeur à mon sens. et c'est très cool pour les Malaisiennes qui sont jeunes, je crois qu'elles sont de 98 et 99, de prendre un titre et de gagner des places au ranking parce que je ne pense pas qu'elles valent leur ranking actuel, mais voilà, c'est difficile de tirer des enseignements, qu'on n'ait aucune paire à part deux, tu vois, dans le tableau, donc honnêtement, c'est difficile d'avoir une analyse sur ce double dame. Non, je suis d'accord avec toi, pour le coup, il n'y a pas de la mauvaise volonté de notre part, mais je pense que même pour vous qui nous écoutez, ce tableau, il n'a que très peu d'intérêt, un peu comme les trois tableaux de double, mais celui-là, je pense que c'est le pire. Allez, on va finir avec le double mixte. Oh my god, c'est... En double mixte, c'est une paire indienne qui s'est imposée, la paire Batnagar-Krasto qui ont battu d'autres, leurs compatriotes, Babu, Gourazada, donc ceux qui se sont imposés, ils sont tête de série 7, ils sont 117ème mondiaux, donc là encore, bon, le classement, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien. On va s'intéresser quand même à la paire française, William Villéger-Anne Tran, j'avais dit en fin d'épisode de la semaine dernière qu'Anne Tran allait jouer en double dame, mais non, je me suis trompé, elle ne joue bien que en mixte avec Villéger, c'est Villéger justement qui fait deux tableaux. Donc Villéger-Tran, il bénéficie d'un forfait au premier tour, au deuxième tour, il bat les Sri-Lankais Diaz-Enda-Ewa, 27-25-21-14, et malheureusement, ils perdent à leur deuxième match contre la paire indienne Arayun-Joli, donc William Villéger qui a perdu deux fois contre Arayun, à la fois en double homme et à la fois en double mix le même jour, et un peu le même bilan, même si là, il ne gagne pas de 7, Benoît, on peut se dire que c'est frustrant parce que ce match, je pense qu'il était fondamentalement à la portée de Villéger-Tran. Ah mais clairement, c'est assez évident pour moi, surtout que la paire indienne, je ne sais pas si c'est leur premier tournoi ensemble, mais c'est la première fois que je les vois jouer ensemble, je pense qu'il y avait largement la place pour Villéger-Tran, c'est dommage parce que pour le coup, eux aussi, en vrai, ils ont besoin de points encore plus que Delruy-Léger en double homme, je pense qu'il y avait aussi la place d'aller au bout au moins en finale de ce tournoi, ça c'est sûr, et un peu de frustration pour le coup, pour eux, même si pour Antran, c'était quand même un retour à la compétition aussi et forcément, ça complique un peu les choses face à des pères qui jouaient au moins depuis deux semaines. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais aussi, Antran qui n'avait pas beaucoup de matchs dans les jambes, c'était pas facile de ne pas faire le premier tournoi et d'arriver comme ça au milieu, enfin pour le deuxième, c'était difficile mais malheureusement, du coup, ils n'ont pas passé l'écart. Et pour le reste du tableau, encore une fois, beaucoup de pères indiennes et de pères de Malaisie, la paire singapourienne qui a gagné la semaine dernière n'était pas là, enfin ils étaient dans le tableau mais ils ont déclaré forfait. Dans les pères que vous pouvez connaître, la tête de série 2, c'était Chen Peck mais eux ont déclaré forfait après avoir gagné leurs deux premiers matchs. Donc voilà, le reste c'était beaucoup de pères indiennes qu'on ne connaissait pas, on ne va pas en parler plus. Benoît, le bilan de ce tournoi c'est que après justement la défaite de William Villéger avec ses deux partenaires en double homme et en double dame, on s'est toi et moi concentrés forcément sur le simple homme puisque c'était là qu'il y avait les espoirs français et c'est finalement ce que moi je retiendrais de ce tournoi, c'est à la fois le super parcours ultra positif de Claire Booth et Merkley et la grosse déception de cette finale qui ne s'est pas jouée. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'autre à retenir de ce tournoi. Non, non, j'ai le même bilan que toi, j'espère juste que comment dire le Covid, bon voilà, c'est très compliqué on sait pour les joueurs mais ça reste même avec des joueurs mineurs quand on voit que du jour au lendemain on se retrouve avec des joueurs qui ne peuvent plus jouer c'est dommage alors je n'ai pas de solution miracle évidemment mais c'est vrai que c'est quand même assez frustrant et assez dommageable pour le circuit et pas seulement pour cette tournée indienne. Oui, et puis voilà, on ne l'a pas dit mais un homme et un homme et un homme qui est positif on espère qu'il va bien avant tout puisque ça reste le plus important je n'ai pas l'impression qu'il soit fortement touché par le Covid donc heureusement. Benoît, merci d'avoir fait cet épisode avec moi Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute. Nous, on se retrouve lundi prochain donc le 31 pour le débrief de cette sixième journée de top 12 qui se jouera le 29 janvier. Là, plus de gros tournois puisque il y a le Super 100 cette semaine en Inde mais sans français donc ce que je veux dire c'est qu'on devrait avoir une journée de top 12 moins impactée par les absences que les deux dernières donc on a hâte en tout cas de débriefer tout ça avec vous le 31 et ensuite on aura un peu de temps pour parler d'autres sujets en ce moment on parle beaucoup de l'Isidia donc on vous fera peut-être un épisode là-dessus le 7 février n'hésitez pas à nous dire si ce qui se passe entre lui et sa fédération ça vous intéresse pour savoir si on en parle donc le 7 d'ici là portez-vous bien à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada